Chers frères et sœurs, deux textes pour notre méditation. Tout d'abord dans le livre du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, au chapitre 6, les versets 5 et 6. Entendons-les à nouveau. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et puis, à l'autre bout de la Bible, dans l'Épitre aux Hébreux, deux versets également issus du chapitre 10, les versets 30 et 31. Car nous connaissons celui qui a dit, dans le livre du Deutéronome, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore celui qui a dit, le Seigneur jugera son peuple. » Et le verset 31 affirme ceci, « C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Voilà, frères et sœurs, deux textes pour notre méditation. Et pour commencer à les méditer, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Au numéro 296, nous chanterons les strophes 1 et 3 pour nous rappeler qu'il est doux d'aimer Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton Évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, aimer Dieu de tout son être, comme le stipule le livre du Deutéronome, est une évidence pour les croyants. Vous pourriez dire, les croyants, ça aime Dieu. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais, si nous prenons la peine de nous interroger sur ce que signifie aimer Dieu, est-ce qu'une once de perplexité ne vous gagne pas un peu ? Aimer Dieu. Aimer Dieu. Quand on y pense sérieusement, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? On a déjà du mal à aimer les gens que nous connaissons, qui sont à nos côtés. Alors, songer, aimer Dieu qu'on n'a jamais vu, aimer Dieu dont on n'a eu aucune expérience sensible, mieux que cela, comment aimer Dieu, nous qui disons avec le théologien Paul Tillich que Dieu est toujours au-delà de Dieu, qu'il nous échappe ? Alors, nous pouvons essayer une sorte de transposition au sens mathématique du terme, en nous rappelant que Dieu est amour. Et du coup, aimer Dieu, c'est aimer l'amour. Et dans ce cas-là, nous prenons un peu la peau de ces jeunes adolescents qui disent qu'au fond, quand on aime quelqu'un, ce qui nous plaît, c'est d'aimer le sentiment amoureux, plus que la personne. Cela ne nous éclaire pas beaucoup plus, je trouve. Alors, pour comprendre quelque chose à ce commandement d'amour, qui implique tout notre être, je vous propose de nous mettre à l'école de la théologie de l'expérience, cette théologie qui ne spécule pas, mais qui observe l'être humain et qui fait entrer ses observations avec les textes bibliques. Et l'un des maîtres de cette théologie, c'est Bernard de Clairvaux, un auteur du XIIe siècle, à l'origine de la réforme cistercienne, un des maîtres de la théologie de l'expérience, aussi appelé théologie monastique. Il s'est intéressé très près au sujet qui nous préoccupe, aimer Dieu, à la fois en rédigeant un traité sur l'amour de Dieu, qu'il faut lire avec ses sermons sur le cantique des cantiques, qui évoquent la question de l'amour. Mais j'ai bien conscience que quand nous plongeons dans Bernard de Clairvaux, nous risquons d'être un peu abstraits, enfin surtout moi en l'occurrence. Alors pour enraciner notre exploration de l'amour de Dieu dans l'expérience, dans quelque chose qui peut être compréhensible et praticable par nous, j'aimerais puiser dans le récit « Tiffaine ou le silence du mois » rédigé par le pédopsychiatre Guillaume Monod, une scène qui nous permettra de relier la typologie de Bernard de Clairvaux à ce que nous-mêmes nous pouvons vivre. Donc le récit concerne une jeune enfant, Tiffaine, qui a huit ans. Elle est placée dans une unité de pédopsychiatrie suite à un signalement à l'école. Elle a des bleus partout, quelques cicatrices. Toutefois, elle n'a ni fracture ni trace de brûlure. Donc elle est dans cette unité de pédopsychiatrie. Et puis vient un jour où Tiffaine entre en conflit avec d'autres enfants. Alors elle est séparée, elle est emmenée dans sa chambre, elle se débat, et puis elle mord soudainement jusqu'au sang, le pouce de l'adulte qui la reconduit dans sa chambre. Alors du coup, il se dégage, il l'enferme dans sa chambre de façon à préserver tout le monde, et là, elle explose, au sens littéral du terme. Elle renverse les tables, elle jette les tiroirs de la commode contre la glace du lavabo, elle renverse le lit, elle déchire les deux oreillers avec ses dents, elle finit par taper dans l'armoire, elle en casse la porte, et en même temps, elle se fait mal, peut-être se casse-t-elle la cheville. Et à ce moment-là, une aide soignante, Sabine, entre dans la chambre avec un verre à la main et un cachet pour essayer de calmer la crise, et Tiffaine donne un coup dans la main tendue, et le récit précise cela, elle plante dans les yeux de l'aide soignante un regard de haine tranchant comme un poignard. Alors, je serais tenté de vous faire une sorte de prédication jeu de rôle. Quelle est la suite de l'histoire ? Eh bien, tout dépend de notre manière d'aimer Dieu. Bernard de Clairvaux constate que la première figure du croyant qui aime Dieu, c'est la figure de l'esclave. L'esclave d'un Dieu maître tout-puissant. C'est un peu le fils aîné de la parabole de l'évangile selon Luc, où il y a un père qui a deux fils. Le fils aîné est un peu celui-là, le croyant esclave, qui ne fait pas autre chose que ce que le père lui a dit de faire. C'est l'amour du croyant esclave d'une parole qui tient pour parole de Dieu et qui lui tient lieu de conscience. C'est le croyant qui va puiser dans les textes bibliques la réponse à toutes ces questions. Pour ce croyant, Dieu est tout d'un bloc et ce bloc prend toute la place. Il n'y a donc aucune place pour sa libre interprétation, pour son libre engagement. Il est entièrement l'esclave d'une religion qu'il a reçue. Plus que d'une religion, d'une représentation du monde, de la société. Aimer ce Dieu-là, c'est obéir à la lettre de la consigne, c'est se conformer à l'image qu'on se fait de Dieu. Pourquoi ? Parce que si on n'obéit pas, alors dans ce cas-là, on se retrouve exclu de la communauté des croyants qui se disent en relation avec ce Dieu-là. Le croyant esclave vit dans le registre du même, de la copie conforme. Il vit dans la reproduction du discours, de l'attitude, de la réaction de ceux qui forment avec lui la communauté des croyants. Veux-tu montrer que tu aimes Dieu ? Alors, dans ce cas-là, est une attitude extérieure qui prouve que tu es comme ceux qui, eux aussi, se disent aimant Dieu, croyant. Cette figure, appliquée au récit que nous venons de lire, conduit à l'exclusion de Tiffen. Elle est sortie du cadre, aussi bien en agression des personnes qu'en détruisant des objets. Elle est donc hors-jeu, carton rouge. Elle devrait être exclue de l'institution. Cela tient au fait que le croyant esclave ne supporte pas ce qui diffère de la norme qu'il pose comme divine. Aimer Dieu, dans ce cas, sait protéger Dieu de tout ce qui altère son image en détruisant la cause du problème. Cela signifie que, pour le croyant esclave, toute personne qui a un propos sur Dieu, qui a une vision du frère qui diffère de la sienne, est une menace qu'il faut éradiquer de la manière la plus radicale qui soit. Alors, évidemment, au XXIe siècle, Tiffen ne pouvant plus être traité de sorcière, elle ne sera pas brûlée. La peine de mort n'étant plus prévue dans le code pénal, elle ne sera pas pendue. Mais le principe est là. Pour elle, c'est l'exclusion. On peut évidemment penser à des élèves qui se feront exclure de l'établissement où ils sont. Mais de façon plus générale, on peut penser à ces personnes qui se font exclure d'un cercle parce qu'elles ne sont pas dans la norme. Renvoyer hors de nos frontières ce qui ne se coule pas dans le moule. renvoyer hors de nos frontières tout ce qui varie par rapport à la norme et que l'on considère comme pathologique. Alors, comment peut-on passer à une autre étape d'amour, à la deuxième figure de Bernard de Clairvaux ? Eh bien, grâce à cette phrase un peu terrible de l'épître aux Hébreux, c'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant. A priori, on se dit que celui qui ajuste entre Deutéronome et l'épître aux Hébreux, c'est le Deutéronome. La bonne phrase, c'est « Tu aimeras l'éternel ton Dieu comme il faut, et de tout ton être. » Et que la mauvaise phrase, c'est « C'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant. » Mais un peu d'honnêteté avec nous, lorsque nous songeons à nos expériences de foi, à nos expériences spirituelles, c'est que la vérité, elle est du côté de l'épître aux Hébreux. Et que c'est une chose terrible, effectivement, d'être dans les mains du Dieu vivant qui ne nous laisse pas indemne, qui nous secoue comme un prunier pour que nous en venions à de meilleurs sentiments. C'est une chose terrible que d'être Abraham qui découvre un messager venir vers lui pour lui dire « Non, tu ne sacrifieras pas ton fils. Non, tu vas sortir de ce plan fou, de ce plan intégriste, et tu vas lui laisser la vie sauve. » C'est aussi une chose folle que de voir un ponce Pilate, messager de Dieu, dire de ce Jésus condamné par tous « Non, je ne vois rien qui mérite qu'il soit mis à mort. » L'épître aux Hébreux nous rend compte de ce Dieu qui ne laisse pas les choses en l'état et qui envoie des messagers pour que l'histoire évolue. On pourrait penser à ce pasteur, André Numa Bertrand, qui ici même, dans les années 40, prenait sur lui d'écrire au gouvernement de Vichy pour dire « On ne peut pas continuer sur cette ligne-là. Ça ne va pas. » Le Dieu vivant ne laisse pas dans cet état celui qui se considère croyant. Parce que Dieu aime d'un amour sensiblement différent à cet aimant esclave. Et c'est parce que Dieu aime d'un amour différent du croyant esclave qu'il y a au sein du croyant esclave une sorte de déchirement, une sorte de dialogue intérieur qui tourne au conflit et qui lui évite d'en rester au premier stade de l'amour. Bernard de Clairvaux repère que lorsqu'on est sur le point de basculer vers la deuxième étape de l'amour, il y a une forme de haine qui est générée. La haine de l'autre, mais aussi la haine de soi. Et bien souvent, les personnes que l'on considère comme haineuses sont des personnes qui sont au bord de cette bascule et qu'il faudrait accompagner pour que la bascule ait lieu totalement. C'est qu'elles ne se supportent plus et ne se supportent plus, elles ne supportent plus l'autre. Mais en fait, c'est bon signe. C'est qu'elles sont sur le point d'aimer autrement. pour Bernard, le stade suivant, c'est le croyant mercenaire. Le croyant mercenaire, c'est celui qui aime un dieu qui le rétribue selon ses mérites. Alors ce dieu-là, ce dieu mercenaire, vaut-il mieux que le précédent, le dieu maître tout-puissant ? Eh bien, en fait, oui. Il est préférable d'aimer un dieu qui vient fissurer l'image du maître tout-puissant, qui ne peut supporter l'existence d'autre chose que de lui-même, qui ne peut supporter l'existence que d'autre chose que ce qu'il a voulu, parce que cette image d'un dieu qui rétribue nous met sur la voie d'un dieu qui n'éradique pas, mais qui va aider à la transformation, qui, à coup de rétribution, va essayer d'améliorer la situation de l'homme. Le croyant mercenaire est donc, en quelque sorte, un croyant qui est salarié, un salarié par dieu en fonction de ses actes. Et c'est intéressant parce que cela suppose que nous abandonnons l'idée qu'il y aurait d'un côté les sauvés et de l'autre côté les damenés. Que le monde se répartirait en deux catégories, les bons et les impies, ceux du dedans, ceux du dehors. Il y a de la possibilité pour de la correction. Il y a de la possibilité pour de la transformation. Nous plaçons notre confiance dans un dieu qu'il juge et qui nous aide à abandonner la part de nous-mêmes qui fait obstacle à notre pleine humanité. C'est le dieu qui corrige. Un peu un dieu proviseur. La suite, dans ce cas, pour Tiffaine, ce n'est pas l'exclusion, c'est la sanction. Une claque si jamais l'adulte qui est en face d'elle perd le contrôle de lui-même. Du pain sec et de l'eau en régime punitif. plus de sorties d'iPod ni de SMS ni de télévision dans un mode plus domestique. Peut-être quelques corvées à exécuter. Après tout, les tâches ménagères ne sont pas son noblesse. Cet amour-là a l'avantage sur le précédent d'autoriser une rédemption. L'idée de celui qui est dans cette logique, c'est qu'une rédemption est possible. Cette rédemption se fait dans la douleur, mais elle est envisagée comme possible. Ainsi, nous sommes plus proches de l'évangile qui relate que Dieu veut le salut de tous, que Dieu, c'est ce qui nous permet de devenir plus humains et d'être l'artisan du bonheur de l'autre. Aimer Dieu de cette manière, c'est déjà être sur la voie d'un Dieu qui libère de ce qui entrave notre vie, de ce qui nous empêche de mener à bien nos projets, de ce qui nous retient des gestes fraternels. Aimer Dieu à la manière d'un mercenaire, c'est déjà faire un pas en direction d'un monde qui ne vit pas sur le mode de l'exclusion, mais s'étant resté tout de même à un état où nous continuons à vouloir conformer le monde à l'image que nous nous en faisons. C'est-à-dire que celui qui corrige corrige dans l'espoir que celui qui est en face de lui s'aligne sur sa position. Au fond, le croyant mercenaire est ce prosélite qui veut changer son interlocuteur pour en faire un semblable sur le mode « coupons tout ce qui dépasse, réprimons tout ce qui ne convient pas ». C'est le croyant capable d'ouvrir les camps de redressement, d'ouvrir des écoles pastorales pour enseigner ce qui doit être prêché dans les églises et qui établira toutes sortes de polices pour traquer les déviances. Alors, à votre avis, elle continue comment cette histoire de Tiffaine ? C'est une question rhétorique parce que si tout le monde commence à donner la réponse, on ne va pas s'en sortir. Mais voici comment, dans les faits, l'histoire a continué. Donc, vous vous souvenez, Tiffaine plante dans les yeux de l'aide-soignante un regard de haine tranchant comme un poignard. Donc là, vous êtes l'aide-soignante. Comment réagissez-vous ? « Écoute, lui dit Sabine, encore plus calmement. Il faut que tu te calmes et que tu nous dises ce qui se passe. Ça ne sert à rien de nous taper. On est là pour toi, pas pour se faire taper dessus. Tu as fait très mal à Simon, mais il ne t'en veut pas. » Petit aparté. Alba Michel, là, a fait du caviardage. Dans la version précédente, c'était « Il ne t'en veut pas, il t'a déjà pardonné. » Ce qui est intéressant. Sabine continue. « Tu peux nous dire ce que tu veux, qu'on n'est pas gentil, qu'on ne s'occupe pas assez de toi, qu'on est trop sévère, que tu n'es pas content de nous. Alors, dis-nous ce qui ne va pas et on essaiera de changer ce qu'on peut. On fera tout ce qu'on peut pour t'aider, pour que ça aille mieux. » Et là, elle hurle qu'elle ne veut pas des médicaments. Du coup, elle frappe Sabine et elle va de l'autre côté, elle tape sur son matelas et elle pousse encore son lit, elle donne encore un coup de pied dans la table du chevet. Et puis, donnant un coup de pied, évidemment, la douleur ressurgit. Et là, voilà ce qui se passe. Tiffaine s'affale, roule sur le dos, saisit dans ses mains sa cheville enflée et laisse son corps se vider de toutes les larmes qu'elle a accumulées depuis sa naissance. Sabine pose le verre de grenadine, redresse le lit de Tiffaine, il remet le matelas, les draps et la couverture. Puis, avec autant de tendresse et de pudeur qu'il lui est possible, prend dans ses bras l'enfant, recroquevillé comme une feuille d'automne et la pose sur le lit. Elle prend un orier propre dans le placard. Le glisse sous la tête de l'enfant, s'assoit à côté d'elle et lui caresse la tête, les cheveux, ne faisant plus rien d'autre que de recommencer ce geste unique qui arrête le temps. Au bout de longues secondes de silence, Sabine se lève, va chercher le verre de grenadine et l'offre à Tiffaine qu'il accepte. « Tu as mal ? » lui demande Sabine. Tiffaine répond par un hochement de tête pendant qu'elle approche le verre de ses lèvres. Sabine sort de la pièce et revient, une bande de gaz et un tube de pommade à la main. Avec la même douceur qu'elle vient de donner, l'aide soignante masse la cheville enflammée, tandis que Tiffaine retient à grand peine des grimaces de souffrance. Sabine, l'aide soignante, manifeste sans vocabulaire religieux un amour que Bernard de Clairvaux nomme « filial ». La troisième façon d'aimer Dieu, c'est l'amour filial. C'est un amour qui s'exprime par la gratuité. L'accueil de Dieu au plus profond de soi permet de rétablir des relations humaines qui ne cherchent pas à confisquer quoi que ce soit. C'est un amour qui se fonde aussi sur ce que Bernard appelle la « memoria futuroorum », la mémoire du futur. Le souvenir de l'éternité, dira-t-il ailleurs. Le croyant qui est animé d'un amour filial sur cette troisième forme d'amour, c'est celui qui oriente son désir vers le bien, en ayant peut-être abandonné des formes religieuses, mais en tous les cas en ayant en tête ce qui peut être bien pour l'autre. Et ce bien, il le mesure non pas en fonction de son intérêt personnel, non pas en fonction de son humeur du moment, mais en fonction de ce qu'il pressant être juste et bon pour l'autre, indépendamment de ses catégories personnelles. Et c'est ce qui permet à l'aide soignante de pouvoir revenir à la charge avec une même douceur. C'est peut-être aussi ce qui permet à chacun de se tromper, de se tromper encore et de se tromper mieux et ainsi de pouvoir progresser. Le croyant qui est animé de cet amour filial agit en donnant à l'interlocuteur tous les moyens qui sont à sa disposition pour que cet interlocuteur aille mieux, pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse s'épanouir. Et ça, c'est le geste de l'éthique. Le geste de la morale, c'était le geste précédent. Maintenir l'autre dans le cadre que l'on sait fixé et duquel il ne faut pas sortir. Le geste de l'éthique, c'est de permettre à l'autre de donner le meilleur de lui-même. Et aimer Dieu, c'est alors proposer au monde les moyens de vivre l'évangile. L'évangile qui est cette façon d'engager une pédagogie positive qui va stimuler l'être afin qu'il advienne. Et le travail de cette aide-soignante, c'est de stimuler l'être. Non pas à coups de taloche, mais à coups de caresse. C'est l'éloge de la caresse qui stimule, qui va attirer son interlocuteur vers autre chose que ce qu'il imaginait jusque-là. Plutôt que de faire baisser la tête, Sabine permet à Tiffaine de lever les yeux. Aimer Dieu, c'est faire valoir ce souvenir de l'éternité pour orienter notre action, pour orienter nos choix, non pas en fonction de notre intérêt du moment, mais selon l'espérance dont les textes bibliques témoignent. Aimer Dieu de la sorte, c'est faire droit à ses intuitions de la transcendance et considérer que celui qui est à côté de moi est digne de cette transcendance-là, que lui aussi il peut être transfiguré. Il n'est donc pas si grave que nous ne sachions pas trop Dieu, au sens où Dieu échappe à notre connaissance. Cela ne nuit en rien notre capacité d'aimer Dieu. Au contraire, cela creuse en nous le goût de l'infini. Et creuser en nous le goût de l'infini, cela nous prémunit de la tentation de rejeter ou de maintenir en captivité ce qui ne va pas. Ne pas pouvoir définir Dieu, c'est ce qui nous permet de ne jamais porter un regard définitif sur les êtres, sur les choses, sur les situations. Et donc, de pouvoir toujours revenir vers quelqu'un pour être porteur de cette bienveillance divine. L'amour de Dieu dans sa version filiale, c'est une bonne chose, c'est aussi quelque chose d'un petit peu fatigant, c'est la raison pour laquelle c'est une chose terrible que d'être dans les mains du Dieu vivant car on n'en finit jamais d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre du monde et c'est ce va-et-vient incessant qui est la trace de l'amour de Dieu. Quand on ne se contente pas de ce qui est acquis. Ce va-et-vient permanent qui ressuscite le désir, qui ressuscite l'humain dans sa quête d'humanité et on n'en finit jamais de s'humaniser. L'amour filial est passion, de cette patience dont Tertullien disait qu'elle fatigue le mal, c'est l'amour dont témoigne Sabine en ne se résignant pas face à la violence de Tiffaine mais en revenant inlassablement comme le Matou le jour suivant avec bienveillance auprès de cet enfant pour laquelle Sabine déploie ce vif souvenir de l'éternité. cette conviction que Tiffaine n'est pas condamnée à n'être que l'ombre d'elle-même. L'amour filial de Sabine peut faire échec à cette souffrance de Tiffaine Tiffaine qui se perd dans les dédales intérieures d'un amour qui ne trouve ni son objet ni la bonne manière de s'exprimer. Alors c'est effectivement une chose terrible que le tomber dans les mains du Dieu vivant qui ne nous laisse pas tranquille parce que cela fracasse notre identité du moment tout le temps souvent c'est une identité qui se fracasse pour faire place à une nouvelle identité c'est Jacob qui meurt pour donner naissance à Israël c'est chacun de nous qui découvre un peu plus précisément un peu plus sérieusement ce qu'est la joie une joie dont Martin Luther disait qu'elle se forge dans l'expérience de la damnation et de la mort. Quel est l'intérêt de cet amour filial ? Eh bien c'est que l'amour filial ne jette ni le bébé ni l'eau du bain et qu'il considère d'ailleurs que cette eau du bain est une sorte de liquide amniotique qui portera l'être jusqu'au monde jusqu'à cette vie véritable dont la véritable rémunération est l'abondance du bonheur et de la grâce. Amén. Amén.